Je suis Mika et comme beaucoup de personnes, j'étais victime d'un harcèlement scolaire. Il m'appelait le Libanais, le PD, pas seulement avec des mots, mais avec des trucs, avec des objets, avec des canettes, avec des cailloux que je recevais dans la tête. J'aimerais bien dire que je n'ai pas de cicatrice de cette période de ma vie, mais ça serait un mensonge. Et bien sûr j'en ai. Je cachais la réalité de ce qui se passait, ce qui veut dire que je me retrouvais seul à l'école, seul en rentrant de l'école, seul à la maison. Elle avait décidé que c'était moi, que c'était moi qu'elle allait harceler. J'étais mis sur une chaise où je devais attendre pendant une heure, deux heures, sans bouger. Je demandais d'aller à la toilette, j'avais pas le droit et je faisais pipi dans ma chaise. C'était des gens de mon âge, dans ma classe. Ils m'appelaient le Libanais, le PD, pas seulement avec des mots, mais avec des trucs, avec des objets, avec des canettes, avec des cailloux que je recevais dans la tête. Moi j'arrivais toujours cinq minutes en retard pour tous les cours. Et c'était pas parce que j'étais désorganisé, c'est parce que je me cachais. J'ai arrêté de parler, j'ai arrêté d'étudier, j'ai commencé à avoir des problèmes très sévères et très sérieux avec l'écriture. Et j'écrivais plus, je lisais très mal. Et j'avais honte de le dire à ma famille, à mes parents, parce que c'était comme si j'étais pas assez normal. J'ai une famille qui m'a aidé énormément parce qu'ils ont cassé ce silence. Ils m'ont encouragé de parler. Elle a vu avec ses propres yeux et elle a écouté ce qui se passait. Et elle est sortie de l'école, elle a couru à la maison, elle a tout expliqué à mes parents. Et je suis extrêmement reconnaissant du courage de ma soeur d'expliquer à ma mère ce qui s'est passé, et c'est du courage de mes parents qui ont tout risqué pour me faire sortir de ce système-là. J'ai commencé à communiquer avec le monde autour de moi, j'ai cassé ce silence. J'étais plus silencieux, en fait j'étais l'inverse. Je jouais le piano, je chantais, je m'exprimais. C'était la clé et ça m'a changé la vie. Il faut trouver une manière de s'exprimer. Même si on a peur d'utiliser les mots, on peut utiliser quelque chose d'autre. un ballon de foot, un pinceau, le piano. J'aimerais bien dire que je n'ai pas de cicatrices de cette période de ma vie, mais ça serait un mensonge. Et bien sûr j'en ai. On n'oublie jamais ce sentiment, jamais. On peut avoir 35 ans, on peut avoir 55 ans, on n'oublie pas. Quand je vois quelqu'un devant moi qui est en train d'être harcelé, ça me provoque une rage. Une rage dingue. Et c'est là où je vais les défendre. L'harcèlement, souvent, ça peut changer le monde autour de vous. La vue que vous avez sur votre propre vie devient beaucoup plus courte. Tout se voit dans une sorte d'espace petit et presque étouffante. Il faut comprendre que la vie est longue. Que les gens autour de vous en ce moment ne sont pas du tout les seuls que vous allez croiser dans votre vie. Je ne vais pas dire que ça ne fait pas mal. C'est nul. Et ça fait mal. Mais ce n'est pas la seule version de la vie. Et ça, j'en suis sûr. Pour éviter que les gens qui sont en train de vous harceler ne gagnent pas, il faut parler. Il ne faut pas avoir honte. Ils veulent, les gens qui vous harcèlent, veulent que vous avez honte. Eh bien, c'est l'harcèlement qui est honteux. Ce n'est pas ce que vous sentez en vous quand vous êtes harcelé. Ne devenez pas des victimes. Ne parlez pas avec les poignets. Parlez et expliquez à tout le monde ce qui se passe. Faites du bruit. Sous-titrage Société Radio-Canada